salut à tous et bienvenue sur la chaîne vitman spirit alors les amis on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay assez court mais qui est basé sur la tactique et en plus de ça c'est sur une carte que je vous avais pas encore montré quoi que ce soit ces carrières dorées alors c'est une carte qui n'est pas évident il ya beaucoup de pièges sur cette carte ça arrive un petit peu de tous les côtés c'est pas évident de tenir un secteur et pour l'instant le secteur qui me semble le plus facile à tenir c'est le côté du secteur à parce qu'on a quand même des bonnes lignes de tir et on a des on a des des chouettes position d'embuscade qui sont plutôt bonnes vous allez voir sans être trop surpris je vais vous montrer un emplacement qui est plutôt intéressant pour monter les embuscades et je vais vous allez voir que ça marche plutôt bien alors carrière dorée je tombe pas souvent dessus moi je sais pas je la vois pas énormément cette carte sortir mais en tout cas là cette fois ci je pense que j'ai un petit peu réussi à appréhender une partie de la carte parce que c'est vrai que de l'autre côté c'est un petit peu plus chaud surtout quand vous êtes du côté c'est avec la la carrière il ya toutes les dunes de gravier de sable avec les véhicules les engins de chantier c'est un petit peu un petit peu difficile de garder ce secteur et puis bb au milieu là mais c'est vraiment chaud il ya des ouvertures dans les bâtiments vous avez vous avez intérêt à être plusieurs pour essayer de le prendre et même pour le garder c'est vraiment pas évident c'est pour ça que je me suis vraiment focalisé sur le secteur de art alors c'est parti on y va alors je suis en pantergé évidemment ça marche avec n'importe quel autre véhicule il faut quand même avoir un véhicule moyen je dirais avec une rotation de tourelle assez rapide parce que vous allez voir que plusieurs fois je vais avoir à faire à des ennemis qui arrive dans mon dos donc si vous n'avez pas un char qui a une rotation de tourelle assez assez performante ça va devenir tout de suite un petit peu compliqué alors on s'approche bon évidemment dans ce genre de cartes on a toujours une flopée des m18 qui court partout et vous allez voir que je vais en rencontrer très vite là regardez le premier qui est juste ici là derrière l'engin de chantier alors on va essayer de l'aligner entre les roues du tracteur et là ça passe donc là le gars pensait être à l'abri il a regardé il y en a un deuxième on a un deuxième ennemi on a un autre m18 sur ce côté là c'est ce que je vous disais les m18 c'est vrai que dans cette carte ce genre de petite carte c'est vraiment les véhicules adéquates il y en a même un deuxième bon bah je les touche mais je fais pas vraiment de dégâts heureusement la m18 a pas une force de frappe phénoménale surtout à ce genre de distance donc là j'arrive à lui remettre un coup critique donc là j'ai des alliés qui sont en train d'arriver sur le point a donc ça va ça va un petit peu m'aider parce que là j'avais quand même les deux ennemis sur le dos là une foot un bombardement on va reculer un petit peu ah dommage il est ressorti j'ai pas eu le temps de l'aligner donc on va continuer le cheminement ouais c'était pour moi l'artillerie donc là je me méfie toujours parce que vous avez vu la vitesse j'ai la première assistance sur le m18 la deuxième voilà j'ai eu les deux assistants sur les deux que j'avais entamé on va pouvoir les s'installer alors je vais me placer sous l'espèce de portique avec la grue là parce que il ya un ras de l'eau là vous avez un tas de d'ordures là une espèce de décharge dans la flotte et ça vous fait un couvert sur le flanc gauche qui est plutôt intéressant et en plus de ça j'ai remarqué que personne ne regarde sous le portique vous allez voir que les ennemis s'approchent ils ne regardent pas du tout sur cet axe là et ça c'est ça qui est plutôt intéressant c'est qu'on est quand même assez bien caché tout en ayant une bonne visibilité sur les ennemis qui s'approchent donc là vous voyez vous avez l'espèce de décharge là avec les pneus avec tout le tas de saloperies voilà donc là on est protégé quand même sur le sur le flanc vous voyez j'ai quand même le côté qui est bien bien à l'abri là et puis on va pouvoir regarder ce qui se passe tranquillement sur les ennemis qui s'approchent d'en face bon j'ai fait des petites coupures parce qu'il y a eu un moment ça temporiser un petit peu là j'entends qu'il ya quelque chose derrière qui arrive et c'est ce que je vous disais il ya encore un m18 donc là c'est là l'intérêt d'avoir une rotation de tourelle qui est quand même assez performante ça évite de tourner complètement le char donc là vous avez vu les m18 m'avait pas vu un tirer au loin il n'avait pas du tout repéré donc là on va pouvoir l'aligner correctement voilà ça c'est bon donc là voyez aller dans ce genre de cartes tous ces véhicules léger m18 m41 voilà c'est vrai qu'il faut vraiment se méfier donc là on a des les ennemis qui sont en approche il me semble donc là c'est vrai que cette carte bon je n'ai pas énormément pratiqué mais j'ai eu un peu de mal à l'appréhender au départ un franchement et d'ailleurs j'ai pas encore réussi totalement appréhender la totalité comme je vous ai expliqué au début pour l'instant on va dire que je maîtrise plutôt bien le secteur a une prochaine fois je vous montrerai un endroit qui est plutôt sympa une fois que vous avez capturé le secteur de là vous avez un entrepôt ouvert vous pouvez vous mettre à l'intérieur et à la dernière fois je me suis bien marré parce que l'effet de surprise il est il est plutôt intéressant personne vous voit dans le hangar c'est pas mal si vous voulez vraiment sécuriser le point et vous arrivez à péter les ennemis par surprise c'est c'est plutôt marrant donc j'essaierai de vous montrer ça un de ces quatre on reste toujours en plus de ça à la limite voyez sous le portique vous êtes à l'abri de l'aviation en plus bon là je suis un petit peu à l'extérieur mais vous pouvez vous mettre à l'abri en dessous c'est pas mal et puis vu du ciel à mon avis les aviateurs et je pense qu'ils peuvent pas vous repérer vous avez une bonne couverture sur le haut alors là on a m36 b2 pareil vous avez vu un le gars il m'a pas vu du tout donc là voilà c'est un exemple de voilà de comment dire merde je cherche mes mots je suis fatigué en ce moment voilà dans buscades qui fonctionne plutôt bien et en plus de ça vous avez le secteur de b qui est tout de suite sur votre droite donc en avançant un petit peu je vais vous montrer après vous pouvez vous pouvez aussi intervenir sur les ennemis qui essayent de choper le secteur de b puisque la carte est pas très grande on a tout de suite accès à la deuxième zone c'est ça qui est pas mal mais c'est une carte qui a quand même une bonne une bonne ambiance moi je trouve que visuel visuellement elle est plutôt réussi on est vraiment dans une ambiance vraiment sympa après c'est toujours le même problème avec ce genre de petites cartes bien souvent vous avez des ennemis qui qui essaient d'aller vous tirer directement sortie de spawn c'est un petit peu compliqué des fois pour revenir voilà on a un jumbo là c'est pareil on prend bien sur le travers il n'y a pas de souci on entend qu'il y a d'autres ennemis donc méfiance donc là vous voyez je suis totalement à l'abri de l'aviation je suis sous le sous le portique de la grue je risque rien du tout donc là on va essayer de choper de mémoire normalement c'est un t 34 85 qui doit surgir sur le côté gauche là il apparaît juste au coin regardez voyez il se méfie pas il regarde pas du tout de mon côté voilà donc là c'est vraiment des kills facile sans prendre de risques donc là j'ai trouvé que vraiment cet emplacement il était intéressant c'est pour ça que j'ai fait la petite vidéo pour vous montrer pour éventuellement vous donner envie de vous y mettre donc là on va aller chercher un is2 donc là pareil il va falloir faire gaffe parce que l'is2 elle a quand même la force de frappe pour me désintégrer alors là j'ai cru qu'il m'avait vu mais pas du tout parce que on voit qu'ils cherchent je sais pas il écoute le bruit de mon moteur mais il avait là il n'a pas réussi à me repérer donc là évidemment on cherche pas à comprendre ni s2 c'est dans le bas de caisse on arrive à le détruire en une fois parce que c'est vrai qu'il fait tellement de rebond ce char il est quand même un peu mystérieux à détruire là c'est pareil on essaie de voir sur le côté si on n'a pas des ennemis qui essaieraient de passer pour les chercher de nouveau la zone a donc là on voit que sur la carte il ya un ennemi très près mais j'ai des alliés qui s'approchaient donc je suis pas retourné donc on va continuer d'essayer de prendre par surprise toute façon durant depuis un bon moment là on tient les trois zones donc il n'y a pas de il n'y a pas de danger immédiat à prendre on n'a plus qu'à laisser venir les ennemis en fin de partie j'entends qu'il ya du monde qui arrive de ce côté là on voit des tirs de mitrailleuse on va se préparer à choper l'ennemi alors c'est encore même 36 qui passe en travers donc là bon vous voyez il ya aucun souci encore une fois l'effet de surprise fonctionne parfaitement donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me mettre au coin du bâtiment là on va finir notre petite série d'embuscade pour essayer de choper les ennemis là qui passera ici là je vais me décaler évidemment là j'ai jeté un oeil puisqu'on voit qu'il ya un ennemi qui clignote mais bon il a été il a été détruit donc là on va se placer sur le côté c'est une carte c'est vrai qu'elle n'est pas elle n'est pas évidente mais quand vous commencez un petit peu à comprendre comment elle fonctionne franchement elle est plutôt sympa moi au départ j'étais un peu sceptique sur cette carte et puis finalement voilà avec un peu d'accès un peu comme d'habitude avec un peu d'expérience vous finissez par trouver des solutions de toute façon il ya toujours des solutions dans les cartes même s'il y en a qui sont plus ou moins compliqué alors là on a le t-34 anti aérien chinois là là je les entamé alors c'est pareil c'est une vraie saloperie ce truc là on va lui arracher la tourelle ça va lui faire du bien voilà donc là c'est impec et puis bah on va attendre ici je vais je vais pas me prendre la tête alors là on entend qu'il ya encore un ennemi qui s'approche donc là vous voyez il ya quand même possibilité de changer de d'axe et d'avoir plusieurs couvertures à portée d'ennemis et là regardez je fais une petite erreur là je suis sorti trop tôt si j'avais attendu cinq secondes de plus il passait en travers j'étais pas obligé de me prendre la tête parce que là on s'est tiré dessus mutuellement bon je l'ai bien entamé dans la tourelle mais il m'a bloqué ma rotation de tourelle malheureusement il est collé à moi et comme j'ai pas une bonne marche arrière sur le le panthère g enfin comme tous les panthères de toute façon à part le le panthère 2 je suis obligé de essayer de prendre de la distance pour essayer de me retourner ce que là je suis complètement bloqué là c'est assez chaud j'avoue que là il arrive en plus il a réussi à récupérer sa capacité de tir heureusement ça s'arrête parce que là j'étais mal embarqué sur la fin alors que si j'avais attendu cinq secondes il passait tranquillement mais bon le résultat est quand même intéressant on voit que l'embuscade a très bien fonctionné sur ce secteur a donc bah franchement allez les gars n'hésitez pas à essayer de faire ce que je viens de faire donc là huit destructions deux assistances ouais c'est plutôt pas mal j'ai gardé mon char jusqu'au bout voilà une petite carte pas évidente mais qui a une bonne ambiance avec finalement des capacités d'embuscade qui sont plutôt bonnes donc j'espère que ça vous aura plu les gars et puis je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure allez salut tout le monde ciao